On est dans les bagnias. C'est quoi les bagnias, Manu ? C'est un truc où on est à la poêle et on va se faire fouetter. Moi, je sais pas pourquoi je suis là, mais ça valait le coup juste pour ça. Voilà, ça c'est le chapeau pour la chaleur. Alors on va aller dans un truc à 80 degrés, après on descend dans une piscine à 2 degrés. C'est comme en fond, putain, c'est encore mieux que l'année dernière. Là j'apprécie vraiment, c'est que du bonheur. Que du bonheur. J'y retourne. Oh c'est bon putain, comme quoi l'entraînement, l'entraînement y'a rien de meilleur. J'y retourne. Fais-toi violence. Jean-Marie, vas-y, planche, planche, planche. Ouais, c'est à la chauve. L'entraînement du massage fait que ça devient agréable. Donc super, super expérience. Tu peux parler avec... Ouais, il y a pas de problème. C'est pas mal déjà qu'il est caché le plus important. Oh, ok. C'est le ref. C'est très bon. Ну, donc, чтобы Dime, ça nous devait перевести, ребят. Ah, non. Relax, relax. Oh, relax. Je suis impressionné, par rapport à l'année dernière, il a vraiment, vraiment, il a pris du niveau, là. Bravo, chapeau. C'est vraiment parce que tu es en confiance que t'arrives à relâcher, sinon tu relâches pas. Tu relâches pas, tu te dis, il va me tuer, c'est pas possible. Et en relâchant, il commence à détendre le dos, le haut du dos. Il le prépare, en fait, pour pouvoir marcher dessus, ensuite. Tu vois, il reste longtemps, il attend que Manu se détende complètement. Donc il relâche les fesses. Voilà. Une fois qu'il est entré en confiance, hop, il va le marcher avec les deux pieds sur le dos. Voilà, voilà. Lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Ce qui se passe, c'est que quand on est tendu, le fait d'appuyer à certains endroits du dos, ça bloque la respiration. C'est pour ça que quand Manu a la respiration bloquée, on voit le visage qui devient un peu violet, c'est parce qu'il ne respire pas. En tout cas, notre question, c'est quand tu ressors, tu es relaxé. C'est le haut, c'est le haut, c'est le haut. Ça, c'est la manière de tirer. C'est bien Manu, t'as bien travaillé. Apparemment, il a très bien travaillé. C'est vraiment juste pour rassurer ça, qu'il reste en confiance, qu'on devait ce qui se passe. La main sur la tête aussi, ça fait sortir les émotions. Ah ben, il a libéré un truc, là. Super. Ouais, c'est plus détendu. À un moment, il t'a été complètement étouffé. À un moment, j'ai cru que ça allait casser de partout. En plus, ça remontait jusque dans la nuque. PAM, ça a claqué. À la fois, il y a une sorte de douleur, mais il y a une telle libération que c'est super bon. On est au-delà de l'art martial, là, on a un système de santé qui est complet, quoi. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne me souviens même plus de la dernière fois, il y a eu deux matins. Il renforce son immunité. Il y a un mec qui est un poil, qui passe, qui repasse. Bonjour Marie, on est où, là ? On est dans la voiture d'Alexander. D'accord, mais il est quelle heure, là ? Il est quelle heure ? Trois heures ? Il est trois heures du matin. Putain, trois heures du matin. Il a tout récure, il a nettoyé le bagna. Moi, j'ai dormi et puis là, il veut nous emmener bouffer. Merci, je suis arrivé. Qu'est-ce qu'il raconte ? Fiche. Fiche ? Putain. Alors, je rappelle qu'on a quand même bouffé. Tu veux manger du poisson ? Du boeuf ou du poisson ? Oh, putain. Bœuf. Bœuf, bœuf. Bœuf. On n'a pas le droit de se coucher, en fait, ici. Non problem. Ah oui, c'est ça, tu as raison. On lui a dit d'aller se coucher. Il nous a montré une respireuse. Il fait bœuf, bœuf, bœuf. Et là, pas couché, tu n'as plus sommeil. Et puis, tu fermes ta gueule, surtout. C'est surtout ça qui se passe. Mais c'est ça aussi, la Russie. Ça change un peu d'auto, boulot, métro. Ça, c'est l'aventure.